Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Mes Recettes Naturelles. Je suis Caroline et sur cette chaîne et sur mon blog, je partage avec vous comment vivre mieux avec les plantes et avec les saveurs naturels. Aujourd'hui, nous allons préparer ensemble une tisane détox pour soutenir le travail du foie à l'arrivée du printemps et pour permettre au corps justement de faire ce travail de renouveau et de s'alléger avant l'arrivée de la lumière et du temps du renouveau qui est celui du printemps. Si vous avez observé, mais moi je le sens de façon très forte, en fait le printemps, il arrive dans la nature beaucoup plus tôt que notre printemps dans le calendrier qui est vraiment à la fin du mois de février. Et là, on sent vraiment, on est fin janvier, qu'il y a une lumière qui change, on sent que la nature commence un petit peu à s'éveiller. Et à juste titre, parce que dans le calendrier celtique, tout début février, entre le 1er et le 2 février, dans la roue de l'année qui s'appelle Imbolc. Cette fête d'Imbolc, elle est associée à la déesse Brigitte, qui est un symbole de fertilité de la femme enceinte, qui porte le renouveau, qui porte la vie, mais qui est à peine visible. Donc on est vraiment dans cette nature qui s'éveille et qui est une promesse de fertilité à venir. Et d'ailleurs, le nouvel an chinois qui se tient entre la fin du mois de janvier, entre le 20 janvier et le 21 février, est aussi beaucoup plus tôt que notre printemps à nous. On se rend bien compte que la nature, le renouveau de la nature arrive très vite et n'attend pas le 21 février. Alors si vous-même, vous sentez cette énergie qui commence à monter, cette lumière qui change, vous avez aussi peut-être observé que votre corps n'est pas tout à fait raccord avec ce changement d'énergie. On sort de la période des fêtes, on sort d'une période un petit peu lourde, où on a envie de rester plutôt à la maison, de se tenir au chaud, et puis d'accompagner le corps avec une nourriture un petit peu plus riche. Le foie qui fait tout ce travail de renouveau et de détoxification du corps a besoin d'un petit coup de pouce pour s'alléger. Et c'est ce que nous allons faire avec les plantes, en phytothérapie, on va choisir une association de plantes qui vont aider le corps à laisser derrière lui ce dont il n'a plus besoin et à se préparer pour accueillir ce renouveau, pour s'alléger et pour s'associer à l'énergie de la nature et à l'énergie de l'année qui change et qui bascule d'une période de sombre vers une période de lumière. Si en ce moment vous vous sentez un petit peu fatigué, que vous avez du mal à digérer, vous sentez que les repas passent mal, c'est un petit peu lourd, vous pouvez aussi avoir des problèmes de sommeil, des maux de tête, tout ça ce sont des signes que votre foie est peut-être un petit peu surchargé. Donc profitez-en, faites cette petite cure pendant trois semaines seulement pour aider votre corps à passer de la transition de la saison de l'hiver, la saison de l'ombre, vers le printemps qui est la saison de la lumière et du renouveau. Alors je vais vous montrer comment on va faire cette tisane avec des plantes qui sont très faciles. Vous allez voir, je les ai que dit moi-même pour la plupart, c'est vraiment très simple. Une cure qui va soutenir le foie, c'est une cure qui va se faire sur trois semaines. Et vous allez boire deux tasses par jour pendant trois semaines. Donc vous allez oublier le petit sachet et vous allez faire la tisane que je vais vous montrer, qui est vraiment facile, qui ne coûte pas cher. Vous pouvez trouver les plantes dans une herboristerie, si vous les avez à la maison c'est encore mieux. Alors je vais vous présenter ce que nous allons utiliser. J'ai du romarin que j'ai récolté moi-même l'été dernier. Donc le romarin c'est une plante qui va être protectrice du foie, qui va le stimuler également, qui est pleine d'antioxydants et qui stimule les défenses immunitaires. Donc c'est quelque chose qui va être fondamental dans notre mélange. Au niveau des plantes diurétiques, parce que l'idée c'est d'augmenter l'élimination. Donc on va prendre des plantes qui vont soutenir les cellules hépatiques et qui vont stimuler l'élimination du corps par les reins. Donc on va travailler vraiment sur ces deux organes, foie et rein. Donc vous allez faire plus pipi que d'habitude, mais c'est bien. Donc j'ai choisi deux plantes qui sont diurétiques, que j'ai récoltées moi-même et que vous trouverez en herboristerie. La première c'est le bouleau. Donc là j'ai des feuilles de bouleau que j'ai récoltées au printemps dernier, qu'on va couper en petits morceaux. Donc ça c'est diurétique. Et c'est aussi quelque chose qui est intéressant si vous avez un petit peu tendance à avoir des douleurs rhumatismales. Et on va y associer une autre grande diurétique qui est la racine de pissenlit, que vous pouvez encore récolter au jardin. Elle n'a pas de fleurs, mais vous allez trouver la rosette. Vous creusez bien profond pour ne pas abîmer la racine. Une fois que vous l'avez lavé, vous allez la débiter en petits tronçons, comme je l'ai fait moi. Et la faire sécher. C'est le fumeterre. Le fumeterre est une plante qui va protéger le foie. Et donc ça c'est vraiment structurant aussi dans notre tisane. Maintenant j'ai ajouté deux autres plantes qui ne sont pas des plantes diurétiques, qui vont avoir d'autres fonctions dans notre mélange. Dure et glisse, qui est une plante adoucissante, qui va donner un bon goût aussi à notre mélange. N'en mettez pas si vous avez de l'hypertension. Vous trouverez le lien juste ici vers un article sur le blog qui vous explique toutes les propriétés de l'ortie et comment vous pouvez le consommer. Aussi j'en ai fait un gommasio pour assaisonner mes plats. Donc là j'ai de l'ortie que j'ai récolté moi-même. Vous voyez je la conserve bien à l'abri de la lumière dans un sac en papier craft. Et donc notre ortie elle va être reminéralisante. Voilà c'est pas plus compliqué que ça pour fabriquer notre tisane. Je vous montrerai pas à pas comment on va la préparer, comment la conserver. Pour avoir une préparation bien traditionnelle et profiter au maximum de tous les principes actifs des plantes. En complément, c'est important de ne pas négliger l'alimentation. Il y a plein de légumes de saison et de plantes que vous pouvez trouver en ce moment qui vont soutenir aussi le travail de détox de votre foie. Je vous invite à regarder la vidéo que je mets juste là, que j'ai réalisé avec une naturopathe Aurélie Mialon qui vous explique justement par l'alimentation comment vous pouvez aider votre corps à s'adapter aux changements de saison, à s'alléger et soutenir le foie. Qui est vraiment l'organe clé d'une bonne santé. Alors pour préparer cette tisane détox, il va vous falloir vos plantes, une balance, un saladier dans lequel nous allons mélanger toutes nos plantes séchées. Et une paire de ciseaux, si vous, comme moi, vous utilisez des feuilles que vous avez collectées vous-même et qui ont besoin d'être émondées, c'est-à-dire réduites en petits morceaux homogènes pour avoir un mélange de plantes qui soit bien réparti. On va commencer par fabriquer un gros volume de plantes puisque pour trois semaines, on va préparer à peu près 200 grammes. Ça devrait couvrir à peu près la période. Au besoin, vous en referiez à nouveau. Je vais commencer par peser chacune de mes plantes. Voilà, ma racine de pisse en lit qui est réduite en petits morceaux. D'ailleurs, j'aurais pu la couper encore un petit peu plus petite. Je vais le faire. Voilà, ce qui est important, c'est d'avoir des morceaux qui sont tous à la même taille. Parce que quand vous allez avoir votre mélange dans votre peau et que vous allez le prendre à la cuillère, si vous avez des tailles trop différentes, vous n'allez pas prendre un petit peu de chaque plante. Les plus lourdes vont tomber au fond. Les plus grosses vont être trop dosées et vous n'allez pas avoir le mélange approprié. Tout est dans la dose, ni trop, ni pas assez. Les plus grosses vont tomber au fond et vous n'allez pas avoir le mélange dans notre peau qui est très bon. Sous-titrage ST' 501 On démarre une infusion à froid. Je vais commencer par mesurer un volume d'eau. Une tasse, ça fait à peu près 250 ml. Ça, c'est un gros mug. Une cuillère à soupe, ça fait à peu près 5 g. Une bonne cuillère à soupe de plantes qu'on met dans la casserole. Voilà. Et on va démarrer à froid. Je fais chauffer à feu vif, mais pas le maximum de puissance de ma plaque. Ne partez pas faire autre chose, parce que vous risquez de vous retrouver avec une grosse ébullition. Ça, c'est vraiment pas ce qu'on souhaite pour les plantes qui sont fragiles. Donc là, on va porter à frémissement. Comme j'ai deux racines, donc j'ai de la racine de réglisse et de la racine de pissenlit, on va laisser frémir un petit peu plus longtemps. Donc la durée de frémissement, elle va dépendre du type de plantes, de leur fragilité et du temps qu'il faut au contact de l'eau chaude pour extraire les composants de nos plantes. Je fais vraiment attention à ce que ce soit une toute petite ébullition. Et voilà. Maintenant, je couvre. Je vais attendre 10 minutes. Et dans 10 minutes, je vais revenir filtrer ma tisane. Avec cette tisane détox, vous allez pouvoir aider votre corps à s'adapter aux changements de saison, donc au printemps et à l'automne. Et surtout, soutenir le travail du foie, qui est l'organe clé, le maître d'orchestre d'une bonne santé. N'oubliez pas l'alimentation. Retrouvez les conseils d'Aurélie Miellon, naturopathe, pour manger de saison et soutenir également le travail de votre foie. Petit conseil avant de partir pour la préparation de cette tisane. Donc, souvenez-vous, je vous ai dit, deux tasses par jour pendant trois semaines. Mon conseil, c'est de préparer le matin votre infusion. Vous allez préparer un demi-litre, soit à peu près l'équivalent de deux tasses dans la journée. Et vous allez conserver le restant de votre infusion dans un thermos. Comme celui-ci, si vous voulez l'emmener avec vous pour votre journée de travail, ou un gros thermos comme ça, si vous restez à la maison. Ça, ça recontient un litre. Une infusion ne se conserve pas au-delà de 24 heures. Donc, vous faites juste la quantité dont vous avez besoin le matin. Ne la conservez pas plus longtemps parce qu'une infusion, c'est un mélange de plantes. Ce sont des organismes vivants et les bactéries adorent se développer très très vite dans ce bouillon de culture. Et vous allez très rapidement avoir une infusion qui va avoir un goût de compost. J'ai testé, c'est vraiment pas bon du tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis curieuse de savoir quelles sont les plantes que vous avez l'habitude d'utiliser. N'oubliez pas que vous êtes libre de recevoir gratuitement mon guide du ménage au naturel pour tout nettoyer chez vous, sans vous intoxiquer. Parce que le printemps, c'est aussi l'occasion de faire un bon nettoyage de la maison et de repartir avec une belle énergie sur quelque chose de bien propre. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501